L'illustration en eau 3228, 7 janvier 1905 Astérisque, 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 numéro 3228 63e année 7 janvier 1905 L'illustration la revue comique, par Henriot Cliché barri Copyright 1904 L'armée japonaise dans ses tranchées avancit devant Port Arthur après s'être reposé sous leur tente pendant le jour Les soldats, à l'approche du soir, se préparent à l'assaut qui sera donné pendant la nuit contre les positions russes C'est avec ces tranchées et ces galeries de mines que Noggi a pris Port Arthur, ont déclaré les officiers russes réfugiés à Tchefou Nous annoncions, il y a huit jours, à nos lecteurs une nouvelle collaboratrice Ils trouveront en tête de ce numéro son premier article, ou plutôt les premières pages de son nouveau journal On connaît l'autre, ce journal de Sonia, qui fut un des succès littéraires de l'été dernier En achevant de l'écrire, Sonia nous apprenait qu'elle retournait chez elle en Russie, mais avec le secret espoir de revenir bientôt chez nous Elle y revient aujourd'hui, mais ceux que la philosophie de cette mystérieuse étrangère a intéressée n'auront pas à attendre cette fois, pour connaître la suite de ses opinions sur les gens et les choses de Paris, la fin de son séjour et la publication d'un livre Elle, étrangère, veut bien nous livrer ses notes au fur et à mesure qu'elle les rédigera Et ainsi paraîtra le second journal de Sonia, dont nous serons heureux de donner en 1905, semaine par semaine, la primeur au lecteur de l'illustration Courrier de Paris, journal d'une étrangère, 13 mois d'absence Et ma joie de revenir est plus grande encore, ce me semble, qu'il y a deux ans Ou plutôt non, ce n'est pas une joie plus grande, c'est une joie autre, où il y a plus d'émotion que de curiosité Et cette émotion est délicieuse Il y a deux ans, Paris tentait en moi l'imagination d'une petite fille devenue femme Mais je n'y apportais que de confus souvenirs d'enfance, où se mêlait surtout une folle impatience de voir Aujourd'hui, c'est l'agrément de revoir moins de revoir les choses et les gens moins que j'y viens chercher Je n'ai plus la fièvre, je sens que je serai moins prompte à m'étonner, mais peut-être goûterai-je d'autant mieux la douceur des spectacles que Paris donne Je les goûterai mieux, parce que je les considérerai d'un peu plus près, d'une âme moins inquiète, comme des objets familiers déjà, presque chers C'est, pour une étrangère, une sensation exquise que de « découvrir » Paris, mais ce qui est encore meilleur que de le découvrir, c'est de le retrouver D'y voir revenir à soi des amitiés qu'on croyait perdues, d'y pouvoir reprendre des habitudes Et me voilà donc installée rue Soufflot, dans le même hôtel où, depuis la réouverture des cours, Nathan Scam a devancé J'ai eu la joie d'y retrouver libre le petit appartement où nous passâmes tant de douces soirées à Diviser ingénuement sur les choses de Paris Le papier de tenture est neuf, mais les meubles n'ont pas bougé Je reconnais au mur les gravures d'il y a deux ans, rouget de l'île chantant la Marseillaise, enfin seule, une descente de croix, de Rubens La table où j'écrivais boitait un peu, elle boite toujours J'ai remarqué qu'il est très rare de rencontrer dans une chambre d'hôtel une table dont les quatre pieds soient parfaitement égaux Mais j'aime ce décor sans élégance, un peu bête, qui m'est resté fidèle comme un ami Et puis ce quartier des Icals me ravit Il me semble qu'on y respire un air plus léger qu'ailleurs Je songe que c'est le coin de Paris d'où sont parties la plupart des idées qui font la grandeur de cette ville-ci et sa grâce Où l'on entretient les plus beaux rêves, où presque toutes les ambitions ont une noblesse, où tous les hommes qu'on rencontre ont vingt ans Je note, autour de moi, deux nouveautés, au siège de quelques fiacres, les petits drapeaux rouges du « taximètre » et là-bas, devant le Panthéon, sur un haut tabouret de bois clair, une tache noire, le penseur, de Rodin C'est tout, je crois Mais les figures ont un peu changé Mon hôtelière a engraissé fâcheusement et mon libraire a grisonné Je reconnais, dans les boutiques, des fillettes dont les unes sont devenues laides et les autres jolies Des gamins qui me souriaient, il y a deux ans, sont à présent des adolescents graves, qui me saluent de cette ère de déférence inquiète dont nous nous sentons secrètement, nous autres femmes, plus flattées que d'un sourire On a « poussé », on a vieilli, et c'est une nouvelle année qui commence J'ai flâné dans les rues, cette semaine, pour la regarder commencer Ce n'est plus la folie d'il y a huit jours, cette fièvre de « nouvelle haine » qui allumait tous les yeux, répandait une gaieté sur les choses, accélérait l'allure des piétons et des véhicules, entassait le long des boulevards les badauds autour des baraques où s'offre le jouet de l'année dans le tapage des bonnie months, mettait je ne sais quel aspect d'abondance et de splendeur joyeuse aux devantures des boutiques illuminées Ce n'est plus cela, mais c'est quelque chose de charmant encore, c'est le recommencement nonchalant de la vie dans le décor délicieux d'une fête où l'on s'est un peu fatigué et qui a passé trop vite Quelques baraques ont disparu, les autres tiennent bon Aux vitrines de mon libraire, il y a encore des livres des traînes, qui s'obstinent Les étalages ont gardé un peu partout leur air de gala, et il y a comme un air de joie aussi sur les visages moins de cette joie apaisée qui suit les heures très heureuses On est content ? Pourquoi ? Parce qu'on attend, sans doute, un peu plus de bonheur de l'année qui vient que n'en a donné celle qui s'en va Je me souviens qu'un jour, étant petite fille, je demandais, qui a donc inventé le jour de l'an ? Les enfants posent souvent des questions très raisonnables dont rient les grandes personnes, afin d'échapper à l'ennui d'y répondre L'inventeur, du jour de l'an m'apparaissait déjà dans ce temps-là comme un être infiniment spirituel et bienfaisant, et je l'aimais En grandissant, j'ai appris que ce bienfaiteur n'existait point, que l'année, c'est le tour d'un astre autour d'un autre astre, et que les philanthropes et les donneurs des traînes ne sont pour rien dans la fixation de l'heure bénie ou recommence, de douze ans en douze mois, ce jour-là Le jour de l'an se fait tout seul Alors, je songe à la très abominable chose que serait l'existence des hommes sans cette journée, j'imagine une vie formée d'heures seulement moins d'heures qui succéderaient à des heures, toujours, sans une halte ou, de temps en temps, les malheureux puissent s'approvisionner d'espérance et, refaire, un peu, pour l'étape d'après, leurs âmes fatiguées Et je remercie l'être mystérieux, je l'appelle Providence au risque de me brouiller avec les nihilistes de ma famille, qui découpa, dans l'infini du temps, les années L'année, c'est une petite vie dans la grande, une petite vie complète, indépendante de celles qui l'ont précédée et de celles qui la suivront, aussi vite finie que commencé, et cependant assez vaste pour que s'y puissent loger toutes les douleurs et toutes les joies, toutes les occasions et toutes les raisons qu'on a de rire et de pleurer Mais nous sommes ainsi faits qu'au seuil de l'année qui s'ouvre à nous nous ne voulons apercevoir que la possibilité d'un sort meilleur C'est pour cela que le jour de l'an nous met à tous l'âme en joie Je regardais aux vitrines des papetiers, ces jours-ci, les calendriers nouveaux, les images allégoriques de l'année qui vient, cela n'a pas changé non y plus L'année qui finit, c'est une vieille femme, en laxe, que le temps met en fuite, elle est le passé, dont on se moque et qui ne compte plus L'année qui commence, c'est une femme aussi, mais celle-là est jeune, elle est délicieusement parée, elle sourit aux hommes, elle vient à eux avec des gestes de bienfaitrice, elle est l'espérance Cette image-là n'est pas accrochée qu'aux vitrines des papetiers, elle est en nous, et le dessinateur n'a fait ici que traduire le plus universel et le plus vieux de nos rêves C'est moins un rêve que refont d'instinct, tous les douze mois, les moins heureux, ceux pour qui le jour de l'an est guère différent des 364 autres jours de l'année qu'ils viennent de vivre Car la vie ne s'arrête pas, et même ce jour-là sur tout ce jour-là, moins nous entendons qu'il y ait des cochers sur les sièges des fiacres et des tramways, des sergents de villes au coin des rues, des hommes d'équipe au quai des gares, des factionnaires aux portes des ministères, des wetmen dans les cages du métro, des hommes transis et barbouillés de noir sur les plateformes des locomotives Ceux-là n'ont pas reçu des traînes et ne fêteront point l'année qui commence, autour d'eux, tout le monde s'amuse, eux, docilement, parmi la cohue, travaillent pour nous Et cependant je suis sûr que, même assez solitaire, cette première journée de l'année fut moins lourde à passer que les autres, qu'il n'y en a pas un que cette vision de L.A.N.9, n'est réjouie Sans doute, je n'oserais pas imprimer dans un livre destiné à l'enseignement des petites filles que la joie de vivre date de l'invention des calendriers J'aurais peur que cette affirmation ne parût hasardeuse aux philosophes Et pourtant, quand on y réfléchit Sonia, les faits de la semaine France 27 décembre moins à la Chambre des députés, adoption définitive d'une loi enlevant aux fabriques et consistoires des églises le monopole des inhumations pour en faire un service communal 28 moins clôture de la session extraordinaire du Parlement, après le vote d'un douzième provisoire sur le budget de 1905 Dont la discussion n'a pu être achevée moins requête de membres civils et militaires de la Légion d'honneur demandant au général Florentin, grand chancelier, de vouloir bien soumettre à l'examen du Conseil de l'Ordre le cas des légionnaires désignés comme ayant pris part à des actes de délation 31 moins réception par le président de la République de Sir Edmund Manson, qui lui présente les lettres de rappel mettant fin à ses fonctions d'ambassadeur d'Angleterre à Paris Moins décrets de grâce rendus en faveur des quatre frères chrétiers, condamnés à la suite de l'affaire de Cluse 1er janvier moins réception officielle à l'Élysée Le comte Tornielli, ambassadeur d'Italie, doyen du corps diplomatique depuis le départ du nonce apostolique, prononce l'allocution d'usage Étranger 26 décembre moins publication, à Saint-Pétersbourg, du rescrit impérial adressé au Sénat, dont nous avons pu, dès la semaine dernière, donner une analyse Ouverture des emcevaux de gouvernement, dont les délibérations font suite à celles des emcevaux de district Le ministre de l'Intérieur, par une circulaire spéciale, interdit à ses assemblées de discuter toutes questions politiques Moins en Grèce, M. Deliani est chargé de la constitution d'un nouveau cabinet Moins la porte décide enfin de reconnaître les nouveaux officiers de gendarmerie envoyés en Macédoine par les puissances Moins ouverture, à Bombay, du Congre national indien 28 démission de M. de Kerber, depuis 5 ans Premier ministre autrichien 29 moins conclusion d'un accord commercial anglo-russe, accordant des droits et privilèges équivalents, dans les deux pays, aux sociétés commerciales, industrielles, financières des deux pays moins 30 mois, on annonce de Saint-Pétersbourg que l'amiral Kaznakov, commissaire de la Russie à la Commission internationale d'enquête, affaire de Hul, est, pour raison de santé, remplacé par le vice-amiral Dubassov 30 mois en exécution du traité du 13 février 1904 Le Siam transmet à la France, Indochine, les provinces de Mouloupré, Tonlé-Repou, Bassac, Luang-Prabant Les troupes françaises commencent à évacuer la petite ville siamoise de Chantaboun, que nous détenions comme gage de l'exécution du traité du 6 octobre 1893, et à occuper le port de Krat, à une soixantaine de kilomètres au sud, qui nous est donnée par la dernière convention moins meilleure nouvelle du Maroc, le sultan aurait mandé M. Gaillard Notre consul a fait, pour lui déclarer que le renvoi de la mission militaire française lui avait été dicté par des considérations budgétaires et que, si cette mesure déplaisait à la France, il ne l'exécuterait pas en Roumanie Retraite du cabinet libéral de Maître Stourda, en fonction depuis le 14 février 1901 Entrevue à la gare de Belgrade, entre le roi Pierre de Serbie et le prince Ferdinand de Bulgarie Le war office décide la transformation de l'armement de l'artillerie anglaise, 160 Batteries, d'un tout nouveau modèle, sont commandées, pour le prix de 60 millions de francs 31 moins le baron Goethe est appelé à succéder, en Autriche, à M. de Kerber La guerre russo-japonaise chaque jour de la dernière semaine de 1904 était marquée par un nouveau succès des Japonais, au nord et au nord-ouest de Port Arthur Tour à tour, les forts d'Air Lung Chan, de Soong Su Chan, de Pan Lung Chan, tombaient aux mains des assaillants La principale ligne de défense, si longtemps invulnérable, était largement entamée La forteresse n'avait évidemment plus assez d'hommes et de munitions pour continuer sa résistance Le dénouement était inévitable Il s'est produit le 1er janvier par l'envoi d'un parlementaire russe au camp du général Noghi Le lendemain, 2 janvier, la capitulation était signée Un curieux document, le sultan du Maroc photographié en uniforme de général anglais Devant ce fait capital, tous les autres disparaissent Il faut cependant mentionner que les amiraux Togo et Kamimura se sont rendus à Tokyo Où les présidents des deux chambres et le peuple leur ont fait une réception triomphale Au milieu des ovations, ils ont été conduits directement chez le Mikado Les amiraux venaient arrêter, de concert avec l'état-major, le plan des prochaines opérations navales contre la seconde escadre russe du Pacifique On travaille activement, sur le transsibérien, à remplacer les rails par des rails plus lourds, 22 kg au mètre courant, au lieu de 16, ce travail est déjà effectué sur 1740 km On étudie le doublement de la voie déjà décidée Un portrait inattendu d'Abbé d'El Aziz Nous faisions connaître, la semaine dernière, quelques-unes des distractions favorites du sultan du Maroc Aux heures de loisirs que lui laisse l'exercice, souvent fort épineux, du pouvoir souverain Le très étrange portrait d'Abbé d'El Aziz que nous avons la bonne fortune de publier aujourd'hui révèle une fantaisie du jeune empereur qui pourrait être classée au même chapitre des amusements et divertissements Si, pourtant, par un certain côté, elle ne laissait supposer, au moins chez d'autres que chez lui, des intentions assez machiavéliques Exploitant, non sans habileté, ce penchant qu'on lui connaît pour nos mœurs, nos coutumes, pour toutes les choses d'Europe On lui avait commandé, chez le bon faiseur de Londres, un uniforme qui, aux bottes près moins de vraies bottes de général d'opérette Qui semble emprunté aux magasins de costumes des variétés, moins aux faits encore, intangibles, irremplaçables, se rapprochait assez des uniformes du haut commandement de l'armée anglo-égyptienne Ce n'était qu'un essai, qu'une tentative, mais, dans cette tenue, un lourd sabre de cavalerie à la main, Abédé El Aziz, constellé de tous ses ordres, posa devant l'objectif On voit le résultat de cette séance, à jamais mémorable, chez le photographe C'était autant de la grande faveur de Mac Léant et il n'est que trop aisé de deviner d'où était venue la suggestion La photographie n'a plus guère qu'un intérêt rétrospectif, puisque toute espèce de rivalité entre l'Angleterre et nous, au sujet de la suprématie au Maroc, semble désormais bien éteinte On peut se demander, toutefois, ce que eussent pensé et fait les sujets du sultan, si pront à s'alarmer de tout oubli des vieux usages, de toute violation, même légère, des traditions séculaires Le jour où leur seigneur et maître eut osé se montrer à eux sous ce arnois de guerre, et non plus sous les draperis de laine et de soie blanche, quasi sacerdotale, qui l'ont accoutumé de lui voir porter M. Bideguin M. Bideguin Le nom de M. Jean Bideguin appartient désormais à l'histoire, il n'en est pas qui en l'espace de quelques semaines ait été plus de fois imprimé dans les journaux, répété par plus de bouche Il restera étroitement attaché à l'affaire de la délation, si fertile en incident sensationnel Comment ce modeste bureaucrate, secrétaire adjoint du Grand Orient, sous ordre de M. Vadekar, a-t-il conquis d'emblée la grande notoriété ? Tout le monde le sait, en livrant les fameuses fiches maçonniques dont il avait la garde, il fut le principal artisan de leur divulgation dans la presse et à la tribune du Parlement Abstraction faite d'autres considérations, le cas de M. Bideguin offre cette originale particularité Dès l'instant où il est devenu un homme du jour, ce personnage, soudainement révélé, s'est totalement éclipsé Il semble n'être sorti de l'obscurité des bureaux de la rue Kadek pour plonger dans les épaises ténèbres de l'inconnu, ou tout au moins de l'incognito, il a filé, à l'anglaise, mettant sur les dents les plus fins lignées du reportage, laissant les esprits anxieux se perdre en Conjecture, comme on dit Gratifié d'un ton d'ubiquité prodigieux, on a signalé simultanément sa présence à Liège et au Caire, on a répandu, puis démenti la nouvelle de sa mort, on l'a même interviewé, approximativement Où est Bideguin ? Cherchez Bideguin Problème d'actualité, rappelant la légendaire question du Bulgare Si nous ne pouvons en fournir la solution, du moins sommes-nous en mesure de publier un portrait authentique de M. Bideguin, et nous répondons ainsi aux vœux du public, naturellement curieux de connaître la physionomie des gens qui font beaucoup parler d'eux Notes et impressions ont fait ses classes au collège, ont fait dans le monde ses humanités Émile Augier Astérisque, 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 les enfants sont la moisson des pères Ville-Main Astérisque, 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 le cercle, la famille de ceux qui n'en ont pas ou qui s'ennuient de la leur Guide de Maupassant Astérisque, astérisque, astérisque d'un écrivain, on ne contrefait que la manière, on ne contrefait pas la pensée Sainte-Beuve Astérisque, astérisque, astérisque la poésie, sous sa forme la plus haute et la plus pure, qu'est-ce autre chose que la vérité en fleurs ? Félix et mon Astérisque, 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 même lorsque les bonheurs sont fanés, le souvenir en parfume la vie Léonce Dupont Astérisque, 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 on voit parfois l'intolérance et le despotisme émerger d'une révolution libérale comme les plantes vénéneuses d'un riche terrain d'alluvions Astérisque, astérisque, astérisque la fameuse scène à faire, au théâtre, est, en général, celle qui n'est pas à faire dans la vie G.M. Valtour 1. La voiture amenant les chiens de la fourrière 2. Arrivée de la voiture devant la maison de M. Siveton 3. La caisse contenant les deux chiens est introduite dans l'immeuble 4. La première victime est tirée de la caisse 5. Condamnée à l'intoxication par le gaz moins croquis d'après nature de M. Flaskin 6. La deuxième victime attend son tour Les préparatifs des expériences du 3 janvier au domicile de M. Siveton 7. M. Jondo, concierge, 20 bis, avenue de Neuilly La cheminée à gaz du cabinet de travail de M. Siveton A. Appareil fondé, pour augmenter la surface de chauffe moins B Bouches de chaleur moins CCC Bûches à gaz garnies d'amiante moins G Arrivée du gaz venant du compteur moins J Journal froissé trouvé après la mort de M. Siveton au-dessus de l'appareil fondé L'affaire Siveton moins 20 bis, avenue de Neuilly Mme Ménard et Mme Siveton moins Photographie Stébing, 1904 Mme Siveton Photographie Césairec, 1903 Mme Ménard Les plus récentes photographies de Mme Siveton et de sa fille, Mme Ménard Général Ocu Général Ocu Le Général Ocu, le prince Nashimoto et l'état-major de la deuxième armée suivant les progrès de l'attaque de CHU Sampao Un cinématographe en position sur le passage d'un convoi de blessés Photachare Copyright by Collier S Weekly Les photographes à l'armée japonaise On a remarqué déjà que les japonais voyaient sans déplaisir les photographes, correspondants de journaux ou représentants d'entreprises cinématographiques, fixés sur le gélatine ou bromure les péripéties de la campagne actuelle moins au moins en tant qu'elles peuvent servir leur gloire. C'est ainsi qu'un cliché, d'ailleurs fort amusant à analyser, nous montre le Général Ocu suivant, d'un observatoire, la marche de l'attaque de CHU Sampao. Le Général est assis sur une bien banale chaise, très européenne, en bois courbé, à fond canné. Devant lui, à terre, la carte du champ de bataille de la région est étendue. Les officiers de l'état-major sont dispersés derrière de petits remblais, assis sur du millet, et parmi eux, au premier plan, le prince Nashimoto, cousin de l'empereur. C'est ainsi encore que nous voyons opérer, si contre, le cinématographe, au passage d'un convoi de blessés. La troisième de ces photographies n'eut pas l'heure de plaire aux autorités japonaises, à la censure militaire, plus exactement, qui fonctionne tout aussi ponctuellement qu'en Russie. Elle nous arriva, complètement recouverte d'un épais papier vert collé sur toute sa surface. Mais la meilleure colle ne vaut pas, pour masquer les choses qui ne doivent pas être lues ou vues, le bon « caviar » de la police russe. Nous pûmes dégager cette image et la retrouver telle que la voici, montrant un amas de huit cadavres de soldats autour du corps du lieutenant Shokishiyoshi Emi, du 16e d'infanterie. Mais quelle idée avait traversé la cervelle du fonctionnaire japonais ? Est-il donc si subversif de montrer que les guerriers nippons meurent aussi, comme les autres ? Un groupe de cadavres du 16e régiment d'infanterie japonaise après la bataille de Taché et Kayao dans les revues japonaises Cette gravure a été, par ordre de la censure militaire, recouverte d'une épaisse bande de papier soigneusement collée. L'intérieur d'une tranchée japonaise avancée Les tranchées japonaises devant Port Arthur aux abords de la place assiégée, une véritable ville souterraine, où s'entrecroisaient les sapes, les tranchées, les contre-mines, avaient été creusées depuis le commencement du siège. Chaque jour elle se développait un peu, s'avançait doucement vers les ouvrages de défense. On l'avait construite presque en entier de nuit, et c'est aussi la nuit qu'elle s'animait pour l'œuvre meurtrière et retentissait des éclats du feu. Soldats japonais en tenue d'hiver dans la journée, la plupart des tranchées étaient désertes, les hommes reposant sous la tente dans celle qui leur servait de casernement. Vers quatre heures de l'après-midi, le mouvement, suspendu depuis l'aube, recommençait. Les soldats apparaissaient dans les tranchées, procédaient sommairement à leur toilette et faisaient minutieusement celle de leur fusil, rangé dans une entaille du parapet, se préparant pour l'action prochaine. Les tranchées parallèles devant Port Arthur Moins à l'abri des bombes, le général japonais Toshiya, de la 11e division, regardant à la lorgnette, par une meurtrière, les effets du bombardement moins faute Harry, copyright 1904. Ces tranchées, on peut le constater, étaient en général à découvert. Mais, de place en place, des réduits formants ponts et matelassés de gazonements et de sacs à terre étaient aménagés pour abriter les officiers généraux dirigeant le feu. Ils correspondaient à des fenêtres, à des meurtrières étroites percées à travers le rempart et permettant aux hauts commandants de suivre le combat à l'abri des bombes. Le général japonais Hidichi, chargé de négocier la reddition de Port Arthur L'entrée de Port Arthur, vue de la mer, d'après une photographie prise au mois de septembre, avant la destruction de la flotte russe. Le général russe Kondratanko, qui avait organisé la défense de Port Arthur et qui a été tué le 25 décembre par un obus japonais. Le général japonais Nogi, commandant en chef l'armée d'opérations qui a réduit Port Arthur après huit mois de siège. Panorama des montagnes fortifiées Entourant Port Arthur du côté de la terre à l'horizon, le profil de crête de la montagne d'or et de la colline de 203 mètres, sur le flanc des collines on aperçoit un grand nombre d'ouvrages provisoires japonais moins copyright 1904, by Underwood and Underwood. Supplément à l'illustration, 7 janvier 1905 La chute de Port Arthur le général Stassel Madame Stassel Agrandissement, les défenses de Port Arthur, d'après une carte japonaise les forts et ouvrages tracés en très plein et surmontés d'un pavillon japonais sont ceux dont les japonais s'étaient rendus maîtres jusqu'au 1er janvier au matin. Les forts tracés en double trait étaient encore aux mains des russes, mais n'avaient plus d'hommes et de munitions pour les défendre moins sur cette carte sont également indiqués le village de Shui-Chien, où les parlementaires russes furent envoyés le 1er janvier, et l'ouvrage du Nid du Grand Aigle, où fut signée la capitulation du 2 janvier. Agrandissement, Port Arthur, vue à vol d'oiseaux prise des hauteurs de l'Est le port de commerce. La vieille ville, le signe et désigne l'imprimerie du journal, Novi Kree, le signe X désigne l'ancienne maison de l'amiral Alex Elieff. Les entrepôs et magasins, à gauche, l'entrée de la rade. Port Arthur au début de la guerre, maintenant un monceau de ruines les dernières nuits de Port Arthur à Érostier militaire japonais observant les effets du tir sur la ville, la rade et les ouvrages de défense. Première et dernière page d'un des fascicules manuscrits du Code civil. La réforme du Code civil Le Code Napoléon, qui nous régit encore, date de 1804. C'est le 21 mars de cette année qu'une loi réunie sous le titre de « Code civil des Français », un ensemble de lois sur les matières civiles qui, rédigées par une commission composée de tronchets, bigots de préameneux, Maléville et Port Ali, puis approuvés par le tribunat, avaient été successivement promulgués et rendus exécutoires, sous forme de décrets rendus par Bonaparte, au fur et à mesure de leur élaboration. Les manuscrits originaux de ce monument législatif sont précieusement conservés dans les archives du ministère de la Justice. Ils constituent une série de fascicules, écrits avec application sur parchemin, tout revêtu de la signature du premier consul et cousu d'un cordonnet tricolore. Chacun d'eux porte un énorme seau de cire rouge, qui ne mesure pas moins de 135 mm de diamètre et qu'une épaisse boîte de fer blanc protège contre toute atteinte, la destruction ou l'altération volontaire de l'un de ces seaux emporterait pour son auteur la peine des travaux forcés. Nous reproduisons la page initiale et la dernière du premier livre, du premier titre proprement dit, précédé d'un titre préliminaire de six articles renfermant les dispositions générales. C'est le type même du manuscrit entier et tous les autres fascicules lui ressemblent. On a célébré récemment le centenaire du Code civil. Il ne devait pas survivre, en son intégralité, à cette commémoration. Il devinait les lois en faisant des codes, dit, exaltant Napoléon, un des personnages de Vigny. Les mœurs en se modifiant devaient pourtant rendre caduques quelques-unes des dispositions du Code de 1804. Depuis longtemps, des écrivains, des légistes avaient signalé les imperfections, les rides, qui, avec le temps, en raison des conditions nouvelles de notre existence, y étaient apparus. M. Vallée, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a pensé que l'heure était venue de procéder non à une refonte, à une réfection, mais à une mise au point du Code civil. Et il a chargé une commission de rechercher quelles modifications on pourrait utilement apporter à cet ensemble de lois pour le mettre en harmonie avec les réalités actuelles de la vie. Cette commission, de 61 membres, sous la présidence de M. Ballot-Beaupré, premier président de la Cour de cassation, comprend, à côté de jurisconsultes éminents, de membres du Parlement, des hommes de lettres comme M. Paul Hervieux, M. Brieux, M. Marcel Prévost, qui, dans leurs écrits, avaient envisagé certains problèmes, résultat de la non-concordance des lois avec les mœurs actuelles. Et, à la fin de décembre, le garde des Sceaux inaugurait solennellement, en l'hôtel de la place Vendôme, les travaux de cette commission. Une réunion de la commission chargée de la réforme du Code civil au ministère de la Justice. Aspect actuel du Palais de Justice et des vieilles maisons qui y sont enclavées, à l'angle du boulevard du Palais et du Quai des Orfèvres. L'agrandissement du Palais de Justice ces jours-ci, le Conseil général de la Seine a voté définitivement un grand emprunt départemental, déjà sanctionné par les deux chambres et permettant d'exécuter à Paris et dans les communes environnantes des travaux d'utilité générale. En ce qui concerne Paris, les travaux les plus importants engagés sur cet emprunt de 200 millions sont l'agrandissement des Halles et du Palais de Justice, l'achèvement du boulevard Raspail et la construction d'une nouvelle gare aux abattoirs de la Villette. C'est par le Palais de Justice que l'on va commencer. Dans les premiers mois de 1905, vont être poursuivis les formalités d'expropriation des immeubles, d'ailleurs peu élégants qui forment l'angle du boulevard du Palais et du Quai des Orfèvres. Disparaîtra également le hangar qui flanque les bâtiments de la Sureté et renferme les pompes, dites de l'état-major. La nouvelle construction occupera tout cet emplacement. C'est le projet établi par M. Tourner, architecte de la première division de la préfecture. A gauche, près des bâtiments de la Sureté, on remarque un guichet assez bas, en forme de voûte. C'est par là que passeront les voitures cellulaires menant les détenus à l'instruction. A côté, une tour. Puis le corps proprement dit du bâtiment qui aura trois étages et rappelle un peu l'architecture allemande. M. Tourner a établi à l'angle du boulevard du Palais une tour dépassant à peine la toiture du bâtiment, de manière que, vu de la place Saint-Michel, elle ne puisse aucunement lutter avec la flèche si fine et si délicate de la Sainte-Chapelle. La septième commission du Conseil général a nommé pour étudier ce projet une sous-commission composée de M. Gali, Ambroise Rendu, Bertrou, Le Menuet, et Penheimer. Le croquis de M. Tourner semble réunir leur suffrage, comme ceux de la plupart des autres membres du Conseil. Quelques-uns pourtant critiquent la tour de gauche, ils craignent qu'elle ne masque la Sainte-Chapelle sur le quai des Grands Augustins. Ces derniers préfèreraient une tour plus large peut-être, mais moins élevée. Que le projet soit adopté tel quel, ou qu'il subisse cette modification de détail, il nous a paru intéressant de publier un croquis qui modifie si profondément un des coins les plus fréquentés de Paris. Cet agrandissement permettra de créer au Palais quatre nouvelles chambres correctionnelles, plus une cinquième chambre plus grande pour les causes sensationnelles et une salle pour les accidents du travail. Les travaux de démolition des immeubles et des fondations du nouveau bâtiment seront sans doute commencés cette année. Si tout marche bien, peut-être l'inauguration de cette nouvelle et importante partie du Palais aura-t-elle lieu à la fin de 1907. Indiquons que M. Tournaire a l'intention de ménager une pelouse garnie de bouquets d'arbres dans la cour de la Sainte-Chapelle. Cette sorte de square serait en effet plus en rapport que le macadam actuel avec ce bijou de l'architecture française. Le Palais de Justice, vu de la place Saint-Michel, tel qu'il sera après son agrandissement. Groupe de voitures concurrentes à l'étape de Kallian, à 40 000 de Bombay. La voiture victorieuse, conduite par M. L. Sorel L'automobile au pays des Raya La course d'Elie Bombay L'automobile a commencé la conquête de l'Inde. Sa première victoire, en ces lointaines régions, vient de s'affirmer avec éclat par une grande course qu'a organisé le Motor Union of Western India, comité de l'Automobile Club de l'Inde Occidentale, et pour laquelle un émule hindou de M. Gordon Bennett, S.A. Le Gikowar de Burrow 2, a généreusement offert le prix de la coupe. L'épreuve a eu lieu entre Delhi, la capitale des empereurs moghols et le grand port de Bombay. Elle a duré huit jours, du 26 décembre au 2 janvier. Ce n'était pas une course de vitesse, mais une course de résistance et de continuité des marches. On comptait 38 voitures engagées, dont 19 françaises, 17 anglaises, une italienne, Fiat, et une américaine, Oldsmobile. Les principales marques françaises étaient représentées, de Dion Bouton, Gartner Serpolet, Dietrich, Panhard Levasseur, Peugeot, Clément, Renault, etc. 14.155 km Parcours sans obstacle sinon une étendue d'eau qui, coupant l'itinéraire, obligeait les modernes voitures à emprunter momentanément. Le secours d'un bac, antique mode de transport. L'automobile dans l'Inde Moins une voiture passant, en bac, une rivière qui coupe la route. Moins photographie L'automobile club de l'Inde occidentale, si nous en jugeons par les termes même de son programme, poursuivait un triple but en préparant cette course, un degré démontré au public indien que l'automobile a maintenant atteint un tel degré de perfection qu'elle répond entièrement aux besoins de l'Inde, surtout dans les districts où le chemin de fer n'existe pas et où les fonctionnaires ont souvent à parcourir. Des distances énormes, deux degrés à engager les touristes qui visitent ce pays à amener avec eux leurs voitures et à profiter ainsi des routes magnifiques et du temps idéal que le voyageur ait assuré de trouver entre les mois d'octobre et de mars, trois degrés à tirer l'attention des fabricants d'Europe et d'ailleurs sur ce dont l'Inde a besoin en fait d'automobiles. Le règlement de l'épreuve avait été judicieusement conçu à cet effet. Un nombre maximum de points, mille, avait été alloué à chaque voiture et un point lui était retranché pour chaque minute d'arrêt en cours de route par suite de n'importe quel cause autre que les neutralisations prévues. Aucune réparation, aucun ajustement, aucun changement ne pouvaient être fait aux voitures ou aux moteurs durant le trajet d'une étape à l'autre sans entraîner une perte de points. Les arrêts dus aux accidents de pneumatiques entraînaient de leur côté une perte d'un demi-point par minute. Dans ces conditions, il est naturel de penser que la course d'Elie Bombay aura des résultats pratiques pour le développement de l'automobile dans l'Inde et il est agréable de constater qu'avec une voiture de sa fabrication, une dite riche, l'industrie française a remporté dans cette possession anglaise une nouvelle victoire. Le circuit d'Auvergne où se courront, en juin prochain, les éliminatoires, la Coupe Gordon-Bennett et le Grand Prix International de l'Automobile Club de France. Carte du circuit moins 1 Le départ et l'arrivée, au, quatre routes, face à Clermont-Ferrand, la route de gauche s'éloignant vers le second plan est la ligne de départ, la route de droite venant vers le premier plan est la ligne d'arrivée moins 2. M. Terry, au volant de direction, gagnant de la Coupe Gordon-Bennett en 1904, et M. Brasier, derrière Terry, constructeur de la voiture victorieuse, sur la route du circuit d'Auvergne moins 3. Une descente en ligne droite en vue du puits de Dôme moins 4. Une descente en virage après Rochefort moins 5. Ligne droite et descente à pic après Rochefort moins 6. Zigzags avant l'Astic moins 7. Et 8. Deux virages, sur place, le premier après le col de la Moreno, le second à Bourg-Astic. Le nouveau dirigeable Santos Dumont muni de sa mongole fière dans l'aérodrome du parc Saint-James, à Neuilly. Documents et informations Le nouveau Santos Dumont Reprenant à un siècle d'intervalle, en le perfectionnant et le dotant des ressources de la science moderne, le système de ballons mixtes, aérostats et mongole fière, dû à l'invention de Pilâtre de Rosier, M. Santos Dumont espère battre ainsi tous les records de durée de séjour dans l'atmosphère sans atterrissage. Le pape, est, en effet, une idée des plus rationnels. Il est facile de comprendre que ce système permettrait de séjourner plusieurs jours dans l'atmosphère puisqu'il suffirait d'échauffer progressivement l'air de la mongole fière à mesure que l'aérostat perdrait de sa force ascensionnelle. Pour atteindre ce but, M. Santos Dumont a combiné ingénieusement son thermoballon. Comme l'indique notre photographie, le ballon principal, de forme ovoïde, à gros bout à l'avant, contient la moitié supérieure de la mongole fière dont le bas fait saillir en dessous de l'aérostat. La capacité de cette mongole fière est d'environ 750 mètres cubes. Le ballon lui-même, gonflé au gaz d'éclairage, mesure 19 mètres de longueur pour 14 mètres de diamètre et sa contenance est d'environ 2000 mètres cubes. La forme ovoïde est destinée à faciliter la marche du ballon qui sera pourvue d'ici peu d'un moteur de 12 chevaux et d'une hélice prépale-sive orientable à volonté pour former gouvernail de direction. M. Santos Dumont expérimentant le chalumeau qui sert au gonflement de sa mongole fière. La nacelle est supportée par une poutre horizontale très rigide, reliée à des suspentes et des pattes-doigts fixées à la partie équatoriale de l'enveloppe. L'air chaud est fourni par un puissant réchaud à pétrole d'un fonctionnement très analogue à celui des réchauds ordinaires à gaz d'alcool. On peut voir sur notre gravure le tube récipient dans lequel le pétrole, maintenu sous pression à l'aide d'une pompe à air, vient jaillir, préalablement vaporiser, sous forme de flammes intenses aux orifices du réchaud. Ce chalumeau, de puissance variable à volonté, susceptible même de brûler en veilleuse, est placé à la partie inférieure de la mongole fière à laquelle il distribue des torrents d'air chaud, il est entouré d'une chemise de toile métallique, destinée, dans l'esprit de l'inventeur, à écarter tout danger d'incendie. Tout cet ensemble est bien agencé pour fournir d'intéressants résultats à l'intrépide aéronaute, mais on ne peut se défendre d'une certaine inquiétude en songeant au voisinage d'un gaz éminemment inflammable comme le gaz d'éclairage et d'un foyer incandescent même enveloppé d'une toile métallique. Le martyrologe de la navigation aérienne doit beaucoup de ces effrayants épisodes à cette néfaste proximité et, sans remonter bien haut, il suffit de se remémorer le terrible accident du Pax dont l'explosion a été due à la présence des gaz d'échappement d'un moteur dans les environs d'une fuite de gaz hydrogène. Nous souhaitons que la prudence et l'intrépidité de M. Santos Dumont se doublent dans ses essais, de la chance qui lui a toujours été favorable au cours de ses nombreuses et périlleuses ascensions. L'Aviation en France M. Ferbet, capitaine d'artillerie, poursuit en France, avec une louable persévérance, des essais d'aviation qui lui assurent dans cette branche intéressante de la navigation aérienne une place des plus honorables. Ces vols planés n'ont sans doute pas atteint la grande longueur de ceux des frères Wright, passés maîtres dans cet art en Amérique, mais ils sont des plus instructifs et des plus utiles pour la solution de ce grand problème. M. le capitaine Ferbet est, comme les frères Wright, émule du fameux Liental, à qui l'on doit la vulgarisation des vols en aéroplane. Le type d'appareil adopté par M. Ferbet est l'aéroplane à deux surfaces superposées qui offre l'avantage de diminuer de moitié l'envergure nécessaire pour enlever un poids donné, tout en formant un ensemble très rigide et très léger à la fois. Cet expérimentateur a abandonné la position couchée sur l'appareil, position de moindre résistance à l'air, mais passablement incommode, et il se tient simplement assis dans un évidement de la surface inférieure. La gravure ci-dessous nous montre le courageux aviateur dans l'un de ses vols planés. Le capitaine Ferbet exécutant un vol plané. Nous craignons fort que les amateurs ne se multiplient guère, malgré le charme passionnant, dit-on, de ce sport aérien. Les dangers inhérents à l'aéroplane sont en effet des plus graves, comme le prouvent les chutes mortelles de M. Liental et Pilcher, les deux plus ardents promoteurs de ces vols planés. L'instabilité des appareils est toujours fort précaire. Si l'opérateur se tient trop en avant, l'appareil pique une tête vers le sol, s'il se tient trop en arrière, il retombe brutalement dans cette direction, ces mêmes phénomènes se reproduisent. Si le vent frappe l'appareil trop en-dessus ou trop en-dessous, ou s'il fait subitement défaut, un coup de vent latéral, enfin, peut faire piquer une tête de côté et, si l'aviateur ne peut parer instantanément à ses embardés par la manœuvre opportune des gouvernails, son existence est forte en péril. Influence des couleurs sur la sensibilité Un physiologiste allemand vient de consacrer une étude spéciale à l'action que peuvent exercer les lumières colorées sur notre sensibilité. Ces expériences font voir que nos sens ne fonctionnent pas également bien à la lumière, à l'obscurité et dans les lumières colorées. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu apportent une forte perturbation à nos impressions auditives et nous laissent perplexes en ce qui concerne les directions d'où vient le son. Les lumières colorées affectent aussi le sens de l'équilibre. Mais celui de nos sens qui est le plus troublé par les lumières colorées est peut-être celui de la gustation. Dans la plupart des cas, il y a un accroissement ou une diminution de la puissance gustative. Il y a même des perversions du goût. Sous l'influence de certaines couleurs, un corps qui donne à la lumière ordinaire une saveur sucrée donnera, par exemple, une saveur salée ou acide. Souvent la couleur qui produit les variations les plus prononcées est celle que le sujet préfère. Dans le cas de la sensibilité thermique, le bleu et le violet causent une diminution de la sensation de froid, avec le rouge et le vert, il y a, au contraire, une augmentation. La présence et l'absence de lumière ordinaire, non colorée, ont aussi une action marquée sur la sensibilité. Par exemple, l'obscurité diminue la sensibilité acoustique, on entend plus finement avec lumière que dans l'obscurité une ouïe faible devient plus forte aussitôt que l'œil reçoit la lumière du jour. Ceci a été, dans une certaine mesure, observé par les navigateurs qui ont déclaré que de nuit les signaux acoustiques sont souvent moins bien perçus que durant la journée. Les lumières colorées agissent aussi sur l'audition, les lumières rouges, jaunes et vertes font paraître un son plus élevé qu'il n'est, la lumière violette le fait paraître plus bas. A propos de cette action qu'exerce l'activité des autres sens sur chaque sens isolé, il est intéressant de noter que, pour l'expérimentateur allemand, la sensibilité tactile des aveugles nés, qu'on dit souvent supérieure à celle des voyants, est, en réalité, inférieure. De façon générale tous les sens souffrent de la privation de lumière. Les fumeurs savent tout que, dans l'obscurité, ils ne jouissent guère de leur pipe ou de leur tabac, souvent ils ne savent pas l'odorat et le goût seul si leur tabac brûle ou non, s'ils fument réellement ou bien à blanc. D'autre part, le goût perd beaucoup de sa finesse dans l'obscurité, et ceci expliquerait certains cas d'empoisonnement involontaire, certains cas d'individus avalants sans broncher, dans l'obscurité, le contenu toxique d'une bouteille qu'ils croyaient être remplie d'un liquide tout autre, comme effet et comme saveur. La production des vins en 1904 L'année dernière la production des vins français a été exceptionnellement bonne, elle a dépassé 66 millions d'hectolitres, en augmentation de 30.500.00 hectolitres par rapport à la récolte de 1903 et de 23.500.000 hectolitres comparativement à la moyenne des dix dernières années. C'est une récolte de 72 millions d'hectolitres y compris la production de l'Algérie. Depuis 1875, seule l'année 1900 avait atteint ce chiffre. Sauf l'Aube, le Doubs et le Jura, qui présentent des diminutions, tous les départements producteurs présentent des augmentations. Les plus favorisés sont l'Hérault, avec 6 778 000 hectolitres, l'Aude, avec 3 338 000 hectolitres, Indre et Loire, avec 1 419 000 hectolitres, la Gironde, avec 2 424 000 hectolitres, la Loire inférieure, avec 1 239 000 hectolitres, la Charente inférieure, avec 1 171 000 hectolitres d'augmentation. La Gironde a eu une production totale de 4 500 000 hectolitres. D'après les estimations faites dans chaque département, la valeur de la récolte de 1904 s'élèverait à 1 223 900 000 francs. La ténacité de vie des guêpes Un observateur américain assure que peu de bêtes sont aussi éprises de la vie que le sont les guêpes. On peut leur couper l'abdomen sans qu'elles paraissent en éprouver une émotion quelconque. Tandis que l'abdomen gît inerte sur le sol et vraiment on ne saurait lui reprocher son inertie, puisqu'il n'a rien qui puisse lui servir d'organe de locomotion. Le reste du corps, formé de la tête, du thorax, des ailes et des pattes, va voleter de droite et de gauche comme si rien ne s'était passé. Et il continue de la sorte pendant 2 et 3 jours. Mais, pour obtenir ce résultat, il faut couper à la taille exactement à l'endroit où se soudent l'abdomen et le thorax. Si l'on coupe en travers de l'abdomen, la mort est immédiate, ou peu s'en faut. On observe des faits analogues chez les fourmis. Des fourmis coupées en deux à la taille continuent à circuler, à se nourrir et à faire tout leur métier de fourmis, et ils leur arrivent de survivre plus longtemps que ne font les guêpes. Elles ont, en outre, une remarquable résistance à la submersion et à l'inanition. Une fourmi peut rester noyée 8 jours et sortir de l'eau en état de reprendre ses esprits et ses travaux, une fourmi peut vivre jusqu'à 100 jours sans rien manger. Enfin, une fourmi décapitée a vécu 41 jours, se promenant et s'agitant, mais sans manger, naturellement, et sans pouvoir faire grande besogne. La houille blanche en Europe La production de l'électricité par les forces hydrauliques a atteint les chiffres suivants dans les principaux pays du monde, Etats-Unis, 627 000 chevaux Canada, 228 000 France, 162 000 Italie, 210 000 Grande-Bretagne, 12 000 Suisse, 133 000 Allemagne, 81 000 Suède, 71 000 Autriche, 16 000 Russie, 10 000 Japon, 3 500 Inde, 7 000 Etc. Au total, c'est une production de 1 500 000 chevaux, en nombre rond. Si l'on estime la production totale réelle à 2 millions de chevaux, on voit que cette production représente actuellement le double environ du travail produit par la vapeur dans la Grande-Bretagne et l'Irlande. La France vient au quatrième rang pour l'ensemble et au deuxième rang des pays du Vieux-Monde. Le commerce extérieur des automobiles Le commerce des automobiles en 1903 a produit 1 267 000 francs à l'importation et 50 837 000 francs à l'exportation. En 1898, les chiffres correspondants étaient de 395 000 et 1 749 000 francs. Enfin, pour les six dernières années, l'importation a donné 4 396 000 francs et l'exportation 112 265 000 francs. Les importations nous viennent surtout d'Allemagne et nos principaux envois vont en Angleterre. En 1903, ces derniers ont dépassé la somme de 31 millions et demi. Notre commerce avec l'Italie ne montre aucun progrès. Le centenaire de Sainte-Beuve à Lausanne Les hommages posthumes n'auront pas manqué à Sainte-Beuve pour son centenaire. Des écrivains lui ont érigé sous la forme du livre une sorte de monument littéraire, un groupe d'hommes d'élite a fait placer sur la façade de sa maison natale, à Boulogne-sur-Mer, l'effigie dont nous avons donné récemment la reproduction, la fidélité au culte de l'illustre critique à qui son œuvre survit s'est manifestée hautement même hors de nos frontières. Plague commémorative de Sainte-Beuve à Lausanne-Faute-Bonnard. Le 23 décembre dernier, date exacte du centième anniversaire de sa naissance, on inaugurait à Lausanne, en son honneur, une plaque commémorative scellée à la façade de l'Université. Cet édifice, en effet, abritait jadis l'Académie où, en 1837, Sainte-Beuve vint professe un cours public dont la matière n'était autre que la documentation préparatoire de sa fameuse histoire de Port-Royal. La plaque est due au sculpteur Raphaël Luglon, qui s'est inspiré du médaillon de David d'Angers, les frais d'exécution ont été couverts par une souscription à laquelle ont pris part M. Jules Clarety, Albert Sorel, Paul Deschanel, de l'Académie française, le programme de la cérémonie d'inauguration comportait une séance académique et un banquet, au cours desquels les sentiments de communauté intellectuelle entre la Suisse et la France ont trouvé une nouvelle occasion de s'affirmer. Mouvement littéraire Mémoire du Duc de Choiseul, Plon, 7fr 50, Point moins souvenir du comte de Plancy, Publié par son petit-fils, le baron de Plancy, Ollandorff, 7fr 50, Point moins histoire de la France contemporaine, Par Gabriel Anotto, T2, Combay, 7fr 50 Mémoire du Duc de Choiseul Étienne Charavé avait trouvé les mémoires de Choiseul, sous forme de lettres, dans la collection Feuillet de Conches et avec M. Jules Flamermont en avait préparé la publication. Mais c'est M. Fernand Calmet qui les met sous nos yeux, en les enrichissant de notes érudites. Le Duc de Choiseul, né le 28 juin 1719, eut des fortunes diverses. Il prit du service dans l'armée de l'Empereur et fit la campagne de Hongrie, 1739. Plus tard, en 1744, après s'être jeté là où le portait son tempérament, c'est-à-dire dans les plaisirs, il fut attaché aux expéditions du prince de Conti, ce qui lui fit prendre en haine le maréchal de Saxe, dont il relève la morgue, l'insolence et les fautes militaires. Malgré ses tentatives de jeunesse, la guerre n'était pas précisément l'affaire principale du Duc de Choiseul, jouisseur avant tout et fin diplomate. En mauvais termes d'abord avec Mme de Pompadour, il en fit la conquête, en l'éclairant sur certaines tendresses dangereuses du roi pour Mme de Choiseul-Beaupré. La favorite lui en sut le meilleur gré, en même temps que Louis XV, pour le même motif, le prenait en aversion. Mais si puissante était Mme de Pompadour qu'elle triompha des résistances royales et fit de Choiseul un ambassadeur à Rome, puis à Vienne, mars 1757, avant de l'élever au rang de ministre des Affaires étrangères, 7 décembre 1758. S'il en fallait croire les contemporains, la marquise, en amitié seulement avec Louis XV depuis 1652, aurait eu des bontés pour Choiseul. Après une excellente administration et des efforts pour relever la marine nationale, de laquelle dépendra toujours la prospérité de la France, le Duc tomba du pouvoir en 1770. Madame de Pompadour n'était plus laie pour le soutenir. Minée par la maladie, d'une effrayante maigreur, elle s'était éteinte lamentablement, le 15 février 1764. Jeanne Bécu, une fille, mariée au comte du Barry, avait été jetée par un ignoble beau-frère dans les bras du roi, lequel l'avait aperçue, pour la première fois, chez son valet de chambre, le Bel. Le 22 avril 1769, Madame de Béarn avait présenté la nouvelle favorite au roi et à la famille royale. Mopou, le Duc d'Aiguillon et surtout l'abbé Thérée, amis de la Dubarry, se signalèrent par leur acharnement contre Choiseul, qui fut exilé à Chanteloup et ne put revoir Paris qu'après la mort de Louis XV et grâce à l'influence de Marie-Antoinette, laquelle lui savait gré de l'alliance avec l'Autriche. Perdu de dette, jusqu'à la fin fastueux et amoureux du plaisir, le Duc de Choiseul mourut le 8 mai 1775. C'est à son envoi comme ambassadeur à Vienne que s'arrêtent ses mémoires proprement dites, mais M. Fernand Calmet les a fait suivre d'opuscules du Duc qui nous renseigne un peu sur ce qui lui advint dans son ministère et après sa chute. Les intrigues de la cour de Louis XV, intrigues de femmes et de courtisans, sont peintes, avec un esprit infini, par le plus fin des diplomates et le plus au courant des choses. Quel portrait dans ces pages, moins éclatant peut-être, mais aussi vif que ceux de Saint-Simon ! Le roi, dans ses débauches, mêlés de terreurs religieuses, nous apparaît à tout instant. Quel effroi à Metz, quand il se croit mourant et chasse, pour la reprendre, la guérison venue, Mme de Châteauroux ! Égratigné par le poignard de Damien, 5 janvier 1757, il s'enferme neuf jours dans son lit et refuse de voir Mme de Pompadour, ce qui donne bon espoir aux ennemis de la marquise. Choiseul exécute en deux traits le portrait de M. Rouillet, ministre des Affaires étrangères, le prédécesseur de Bernice et le sien, tout le monde a connu son imbécilité. M. de Saint-Florentin, joint au passif des talents un grand actif de friponnerie, de méchanceté basse et sourde, il est peut-être le seul homme dans le royaume qui, à la figure près, a le plus de ressemblance avec le roi. Ces mémoires de Choiseul et les opuscules qui les complètent sont pleines de délectations pour le lettré qui connaissait déjà l'esprit du duc en particulier par sa correspondance avec Voltaire. En appendice, M. Fernand Calmet a encore ajouté de nombreux documents à sa publication principale. Souvenir du Comte de Plancy Ses souvenirs du Comte de Plancy sont précédés d'une introduction par M. Frédéric Masson. Bien qu'il soit mort seulement en 1855, à l'âge de 77 ans, M. de Plancy avait disparu complètement de la politique depuis le second retour des Bourbons en 1815. Plus rien ne l'intéressait du monde des vivants, retiré dans son château et dans ses terres de champagne, attaqué sans raison dans son honneur, il s'était précipité du haut d'une de ses tourelles, le cou déchiré par un rasoir, mais sans trouver la mort, car des branches bienfaisantes avaient atténué sa chute. Tout jeune il avait, après Brumaire, fréquenté Barra, dans sa plaisante retraite de gros bois, égayé par des intrigues amoureuses et agité par des conspirations politiques. Là il vit Thérèse que Barres ou Mme Tallien moins Talita dans l'intimité. Rien n'égalait sa beauté lorsqu'elle apparaissait dans une simple robe de mousseline que retenait négligeamment une ceinture. Aspasie ne devait pas être plus belle, son porc, son ensemble et ses formes étaient d'une déesse. Thalien, au contraire, l'homme de Termidor, avait une contenance timide et embarrassée. Le jeune comte de Plancy épousa la fille de Lebrun, le troisième consul, plus tard architrésorier de l'Empire, homme prudent entre tous. Préfet de la Dohyre en Piémont, M. de Plancy devait terminer sa carrière publique dans la préfecture de Seine-et-Marne. On a versé dans ce volume de souvenirs toute sa correspondance administrative. Nous avons là, dans des documents précieux, un tableau du gouvernement de la province sous l'Empire et de tout ce qui regardait alors un préfet, personnage presque universel. À la première invasion, Seine-et-Marne souffrit étrangement. Quelle réquisition et quelle lutte avec les soldats étrangers ! Les Bourbons maintinrant dans son poste M. de Plancy, mais, après les cent jours, il n'échappa à la proscription que grâce à la protection de M. de Caz. Singulière époque ! M. de Caz lui-même, juge à la cour d'appel, avait condamné des gens pour avoir, sous l'Empire, crié, « Vive le roi ! » et sous la royauté, « Vive l'empereur ! » À Fontainebleau, M. de Plancy avait été embrassé par Napoléon, il avait, peu de temps avant cette accolade, dîné dans le même palais avec le comte d'Artois. La masse de sa correspondance est avec M. de Montalivet, ministre de l'Empereur, et une partie avec l'abbé de Montesquieu, ministre de Louis XVIII. Anecdotes piquantes et surtout lettres et matériaux pour l'Histoire, voilà ce que fournit le volume de M. de Plancy. Histoire de la France contemporaine M. Annotto n'écrit rien qui n'intéresse vivement le public. Sa valeur personnelle, la haute situation qu'il a occupée donne à tout ce qui sort de sa plume un attrait singulier. Après avoir narré la vie du Cardinal de Richelieu, il s'est attaché à l'Histoire de la France contemporaine, dont le tome deuxième vient de paraître. Nous avions déjà une histoire contemporaine, fort documentée, de M. Samuel Denis, conduite jusqu'à l'échec de restauration monarchique de 1873 et jusqu'à l'établissement du Septénat. Comme dans son premier volume, M. Annotto, dans le second, côtoie un peu l'œuvre de son prédécesseur. Le livre commence à la chute de M. Thiers. 24 mai 1873 et à l'élection à la présidence de la République du Maréchal de Mac Mahon avec M. le Duc de Broglie, vice-président du Conseil et chef réel du gouvernement. Que voulait la droite ? Que voulaient ceux qui avaient renversé M. Thiers ? Préparer la restauration de la monarchie. On sait comment le dessin échoua. Le comte de Chambord, dans une première lettre du 5 juillet 1873, affirma sa résolution de ne pas se séparer du drapeau blanc. Malgré cette manifestation, le comte de Paris se rendit en août à Frosdorf, où s'opéra non la fusion, mais la réconciliation familiale. Les groupes de droite nommèrent un comité de neuf membres, chargés de préparer le retour, et, plein de confiance, M. Chenelong se rendit auprès du comte de Chambord, persuadé qu'il le ferait revenir sur sa détermination. Sous les paroles polies, le messager ne saisit pas tout ce que le prince cachait d'inflexibilité, il rentra triomphant, la monarchie était faite. Déjà les carrosses du roi étaient commandées chez Binder, quand le 30 octobre 1873, par une parole nette et éclatante, le comte de Chambord réduisit à néant toutes les espérances. Dans sa subtilité le duc de Broglie imagina de proroger pour sept ans les pouvoirs du maréchal. Le septennat, en attendant de meilleurs jours, offrait dans sa pensée, non pas une demeure permanente, mais un abri provisoire. Il fut voté le 19 novembre 1873. Que le comte de Chambord ait voulu, par sa persistance à maintenir le drapeau blanc, se soustraire au fardeau de la royauté, nous ne le pensons pas. Il avait, à un degré trop marqué, le sentiment de sa prédestination. Aussi vint il incognito à Versailles et demanda-t-il au maréchal une visite que celui-ci n'accorda pas. Voilà quels événements constituent le fond principal du tome 2 de M. Anoto. Chemin faisant, l'historien s'exerce au portrait, à celui du duc de Broglie, de Léon Gambetta, du duc de Caz qui fit partie du second ministère de Broglie, 26 novembre 1873. Le tableau de la prospérité industrielle et agricole de la France et de son épanouissement littéraire, scientifique et artistique est tracé largement. Peut-être des esprits mal faits reprocheront-ils à M. Anoto certaines erreurs fort légères, Il nous montre, par exemple, Gambetta, avide de savoir, le cherchant partout, écoutant à Notre-Dame le Père Gratterie. Le Père Gratterie, à la voix faible, ne se produisait que dans de petites chapelles. M. Renan, nous dit-il, avait joué sa conception religieuse sur l'authenticité d'un palimopseste. Je ne vois pas trop ce que les palimopsestes, manuscrits à deux écritures superposées, viennent faire ici. Pour M. Anoto, Thayne Laborieux, à la phrase « Travailler moins est un esprit spontané ». Mais pourquoi relever ces menus détails dans cette histoire entraînante, rapide, racontée d'autant mieux que son auteur a fait lui-même de l'histoire ? Aimable, envers tout, M. Anoto possède, parmi beaucoup d'autres, la première qualité de l'historien, qui est la sereine impartialité. E. Le Drain Une reprise, à gauche, M. Brett Mayer, à droite, M. Lusquier Les « Amateurs » à la porte de l'établissement Sherry Albron Le Duel Brett Mayer-Lusquier Le nouvel ambassadeur des États-Unis, le général Horace Porter, qui représentait les États-Unis auprès de la République française depuis 1897 et dont la physionomie était si sympathique aux Parisiens, va quitter son poste le 4 mars prochain. M. G. Von Langer Mayer Il doit être remplacé par M. George Von Langer Mayer, actuellement ambassadeur à Rome. Né à Boston, la ville intellectuelle des États-Unis, M. George Von Langer Mayer appartient à une excellente famille d'origine germanique. Il compte parmi les brillants élèves de la fameuse université de Harvard. Ancien membre de la législature de l'État de Massachusetts, c'est l'un des plus jeunes membres du corps diplomatique américain. Directeur de plusieurs compagnies financières et industrielles, il possède une immense fortune. Il a la réputation d'un sportsman passionné. Pierre Maël M. Charles Causse, le romancier connu sous le nom de Pierre Maël, vient M. Charles Causse, Pierre Maël, point moins faute de Pyrou point de mourir à l'âge de 45 ans, emporté, malgré sa vigueur peu commune, par une attaque de grippe infectieuse. Il s'était destiné à la marine, mais, à la suite d'une chute grave qu'il fit étant aspirant et qui lui laissa une claudication irrémédiable, il avait été réformé. Après avoir rédigé pendant quelque temps le courrier parlementaire à la Gazette de France, il abandonna le journalisme pour la carrière littéraire. Une de ses premières œuvres, Le Torpilleur 29, marqua le commencement de sa réputation. Il devait conserver la faveur du public en produisant régulièrement de nombreux romans, où à une imagination très vive s'allie la faculté descriptive et des qualités d'observateur. Il est juste de constater que, sous le pseudonyme de Pierre Maël, M. Causse a écrit la plupart de ses ouvrages en collaboration avec M. Charles Vincent, lequel, par traité en bonne et due forme, hérite en toute propriété de cette signature sociale. Ainsi, Pierre Maël survit à lui-même et, chose plus curieuse encore, il peut vivre éternellement, rien n'empêchant une série indéfinie d'écrivains de se léguer entre sa personnalité littéraire et ses droits jusqu'à la consommation des siècles. Le Cardinal Langénieux Le Cardinal Langénieux, Archevêque de Reims, a succombé le 1er janvier, dans son palais archiépiscopal, le Cardinal Langénieux. Moins faute Fréon A la maladie de cœur dont il souffrait depuis longtemps et qui s'était aggravé au cours d'un voyage récent à Rome. Il était âgé de 80 ans. Né à Villefranche-sur-Saône, Rhône, en 1824, ordonné prêtre à Saint-Sulpice en 1850, il fut vicaire à Saint-Roch, devint curé de Saint-Ambroise en 1863 et de Saint-Augustin en 1867. Après avoir été quelque temps vicaire général de l'Archevêché de Paris, il était appelé à l'évêché de Tarbes en 1873 et, deux ans plus tard, à l'Archevêché de Reims, il reçut la pourpre Cardinalis en 1886. Durant sa longue carrière, Mgr Langénieux montra de remarquables qualités d'administrateur, auxquels il joignait une parfaite urbanité, c'était un de nos prélats les plus en vue et les plus dévoués au Saint-Siège, toujours prêt à protester contre les actes du pouvoir civil, comme il le fit naguère lors de l'expulsion des congrégations. Il pratiquait en outre brillamment l'éloquence de la chair. Le duel Breitmeyer-Lusquier voici encore un duel sensationnel, en ce qu'il mettait aux prises deux escrimeurs renommés, Messieurs Georges Breitmeyer et Lusquier. Provoqué par des attaques dirigées dans la presse contre M. Breitmeyer, il devait être plus extraordinaire encore, puisque celui-ci devait se rencontrer aussi, avec un second adversaire, M. Willy Sulzbacher, nom moins fameux dans le petit monde des armes. C'est l'établissement chéri, à Neuilly, qui avait été choisi comme lieu de la rencontre le 31 décembre. Les curieux, naturellement, avaient devancé les combattants, afin de ne rien perdre du spectacle. Et c'est en vain que Messieurs Breitmeyer, Lusquier et Sulzbacher avaient stipulé, dans les procès-verbaux préliminaires de la rencontre, qu'aucun spectateur ne serait admis. On a dû transiger, la galerie a abandonné le terrain même du duel, le Rhin. Mais on l'a logé dans des appartements voisins, les plus intrépides se sont juchés sur le toit, sur le siège de leur voiture. Ils ont assisté à de belles passes d'armes. M. Breitmeyer, d'abord atteint légèrement à l'angle interne de l'œil gauche, puis à l'avant-bras, demandait à continuer le combat et blessa à son tour M. Lusquier à l'aisselle droite. Le combat reprit de nouveau jusqu'au moment où M. Lusquier, pris d'une crampe, fut impérieusement contraint de s'arrêter. Les quatre témoins et l'arbitre M. Chevillard, considérant le caractère particulièrement acharné de la rencontre et rendant hommage à la bravoure et à la correction des deux adversaires, intervindront alors auprès d'eux pour les réconcilier. M. Lusquier et M. Breitmeyer se réconcilièrent et M. Sulzbacher suivit galamment cet exemple et serra à son tour la main de M. Breitmeyer. Mme Lardin de Musset Mme Lardin de Musset vient de s'éteindre à Paris, à l'âge de 85 ans. Mme Lardin de Musset moins faute au taux. Sœur du poète célèbre, pour qui elle éprouvait une très vive affection, elle avait vécu auprès de lui, aussi était-elle mieux que personne renseignée sur les faits se rattachant à la biographie intime de son frère. Sa mémoire, demeurait fidèle jusqu'à l'extrême vieillesse, abondait en souvenirs qu'elle aimait à évoquer devant les visiteurs amis, séduit par le charme de sa conversation. Elle possédait en outre des papiers fort intéressants dont la communication faite de la meilleure grâce du monde à des écrivains contemporains, notamment à notre excellent confrère Adolphe Brisson, leur fut une précieuse contribution pour des études anecdotiques et littéraires. Parmi les reliques qu'elle gardait pieusement, il faut signaler un portrait d'Alfred de Musset, copie de l'original par Laurel, et des albums de caricatures paysannes que l'auteur des Nuits s'amusait à croquer, lorsqu'il allait visiter sa sœur en Touraine. Madame Lardin de Musset était la mère du préfet actuel d'Indre et Loire. L'illustration théâtrale Nous publierons avec nos prochains numéros, Le Bercail, pièce en trois actes, de M. Henri Bernstein, Le grand succès du théâtre du gymnase, La conversion d'Alceste, de Georges Courteline, que va jouer la comédie française, L'instinct, de M. Henri Quistemecker, en répétition au théâtre Molière, La massière, de M. Jules Lemaitre, dont la première représentation, est imminente au théâtre de la renaissance, La pénétration pacifique, par Henriot, Agrandissement, Astérisque, 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 End of the Project Gutenberg e-book, L'illustration no. 3228, 7 janvier 1905, Astérisque, 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 Appdated Editions will replace the previous one. The whole editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away or may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full Project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. Section Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, 1 point, a by reading or using an example. Part of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, 1 point, a reading or reading or reading or reading or health Seems and Redistributing project would be adoptive and accepted? Slidea달 copy of project gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession if you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agrément you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset force in paragraph 1.8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agrément there are a few things that you can do with most project gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agrément see paragraph 1.c below there are a lot of things you can do with project gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg symbol mark commercial electronic works six paragraph 1.e below 1.c the project gutenberg literary archives foundation the foundation or pg laf owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg symbol mark commercial commercial electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if an individual work is unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim a right to prevent you from copying distributing performing performing displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project gutenberg symbol mark commercial name associated with the work you can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with it is attached full project gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others 1.d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg symbol mark commercial work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country order than the united states 1.e unless you have removed all references to project gutenberg 1.e.1 the following sentence with active links to or order immediate access to the full project gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a project gutenberg symbol mark commercial work any work on which the phrase project gutenberg appears or which which the phrase project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other part of the world at no cost and with almost no restrictions you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.e.2 if an individual project gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charge if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg symbol mark commercial trademark asset forcing paragraph 5.e.8 or 1.e.9 1.e.3 if an individual project gutenberg gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg symbol mark commercial license commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.e.4 do not unlink or detach or remove the full project gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work 1.e.5 do not copy display perform distribute or redistribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently display in the sentence set force in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the to the full terms of the full terms of the full terms of the full terms of the project gutenberg symbol mark commercial license 1.e.6 you may convert to and distribute this work in any binary compressed marked up non proprietary or proprietary form including any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute copy of a project gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ascii or order format used in the official version posted on the official project gutenberg symbol mark commercial website www.gutenberg.org you must at no additional cost 1.e.5 1.E.7 Donut charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment will provide a full refund of any money paid by a user who will notify you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. Royalty payment should be paid within 90 days of the process you must require to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work or Group of Works on different terms that are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg Volunteers and Employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other mills. 1.f1.f1.2 le owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under disagrément, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark of O'Neill, and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.f.5 The invalidity or unenforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with disagreement, 1.f.6 Indemnity volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, 2.f.6, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Project Gutenberg Symbol Mark Commercial is synonymous with the free distribution of electronic works informaried double by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg Symbol Mark Commercial's goals and ensure in debt the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Symbol Mark Commercial and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation S.E.I.N.O.S.E.N.O.S.E.I.N.O.S. The Foundation S.E.I.N.O.R. Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. Federal Laws and your State's Laws. The Foundation S.E.I.N.O.S.E.N.O.S.E.N.O.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S www.guthemberg.org.com www.guthemberg.com 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 www.guthemberg.com